on fait j'étais là on fait savoir que tu es ici je suis le fruit des enfants mais la chaise n'a quitté à six ans non et à et à mon voisin là les thèmes ont parlé de son problème de l'habitue je ne sais même pas ce qu'elle est en ravi bon ça c'est pour vous là moi je t'avais dit que tant que je vis où je suis camerounais je ne suis pas tu comprends ça oui ce n'est pas l'eau de mon pays qu'on exploite et moi je vais me mettre à payer tu sais que nous tous on n'a pas ton coeur c'est un problème des raisons de logique même l'eau de mon pays on la transforme maintenant on revient me vendre ça sinon la famille se porte bien tout le monde se porte bien mon frère laisse moi tu vas être l'aspect comme ça ton frère a déjà marché franchement tu vas marcher à vie mon frère je vais marcher comment avec les mains et à l'état c'est non et à l'état c'est à la moto mais si je te parle ainsi faudrait que tu comprennes une chose ça veut dire que je n'ai rien présentement là je n'ai rien j'ai même laissé ta belle soeur là bas à la maison il n'y avait rien à manger toutes les réserves sont épuisées mon frère c'est compliqué hein je te dis en l'autre cas mon frère ce qui m'amène véritablement chez toi tu sais on dit une seule main dont un seul bras ne peut pas attacher un faro de bois tu vois un peu donc une façon de te dire quoi si je me réfère seulement à mon intelligence et à ma sagesse je suis issu le problème qui est devant moi qui est assez ambigu je pense pas à trouver une solution tout de suite donc je voulais que tu me trouves que tu me donnes un peu ton idée que tu me donnes tu m'apportes un conseil parce que je suis devant un dilemme vois-tu ta belle soeur est à la maison comme je te disais mais il se trouve que depuis des mois aujourd'hui je fréquente une femme sur les réseaux sociaux qui ne vit pas ici elle est loin d'ici elle vit en chypre mon frère très loin d'ici je te dis elle est loin je te dis si bien que des fois même encore toi ouais mon frère laisse moi te parler ouais tu es femme ne me juge pas je suis en train de te dire quelque chose je te conseille maintenant donc il se trouve que la fille a décidé finalement de venir ici au pays et je leur ai dit que je n'ai pas de vie je ne sais donc quoi faire maintenant est ce qu'il faut que j'éloigne ma belle soeur donc ta belle soeur je dis ma femme pendant le temps que celle là sera là est ce que ta belle soeur sera compréhensif si oui s'il faille même les moyens qu'elle est peut-être l'astuce à utiliser pour que ce soit facile de l'autre côté aussi est ce que je vais dire à l'autre parce que je lui ai dit dès le départ tu sais ces femmes qui vivent de l'autre côté sont assez compliquées elles tiennent au monde donc dès que tu lui as dit un mot c'est elle quoi en ce moment là du début de votre dès le début de votre relation jusqu'à l'avancée dans la progression de la relation ça n'est pas seulement la vérité la vérité tu n'as pas une loi de la police d'accord il n'y a pas tout le monde quand tu dis la vérité oui d'accord mon frère j'ai dans ce souci là il se trouve que d'ici quelques non j'ai dit même semaine d'ici quelques jours là celle-là doit arriver ici mais maintenant qu'est ce que je fais parce qu'il faut que je fasse partie de la maison voilà quelle est l'astuce que je peux utiliser mon frère tu peux me demander attend parce que tu es l'homme des des plans compliqués l'homme des plans machiavé non j'ai pas dit ça j'ai bien dit les plans compliqués ça veut dire que le plus souvent tu arrives directement à décider quelque chose donc même des sujets compliqués oui mon frère qu'est ce que je peux faire c'est vrai je n'ai pas toujours été quelqu'un de droit oui je n'ai pas toujours fait les choses comme ça je ne te le fais pas dire mais aussi loin que je je n'ai pas été du tout comme ça parce que dans ma logique même quand je veux faire du mal à quelqu'un je mets d'abord du c'est à dire il faut que je te rende le mal que tu m'as fait que je j'arrive à te faire du mal ceci étant l'autre que tu me propose là est ce que tu sais que le karma existe mon frère le karma existe attend mon frère la fille vient avec les euros 1 et puis nous ça qu'on va changer la vie tu sais comment elle fait pour travailler son agent la femme elle sait qu'elle allait à son mari ici tu ne lui as pas dit que tu as une femme que tu mènes parallèlement une autre vie tu ne lui as pas dit ça je suis ça c'est un point maintenant celle qui est ce qui te supporte qui t'a supporté dans la misère dans le bonheur et qui continue de te supporter je suis sûr que même quand tu viens me voir là comme ça là tu as l'air de développer quelque chose d'abord avant parce que tu es posé sur l'art avant de réfléchir je te connais comme ça mon frère je suis sûr que tu as quelque chose d'un me dit que tu as l'air de faire un truc comme ça là donne moi le conseil que tu peux m'apporter juste le conseil que je vais te donner c'est que ne joue pas avec les esprits des gens parce que ce que tu fais là c'est que tu joues avec deux esprits et crois moi quand tu craches en l'air ça te retombe sur le visage tel on dresse son lit tel on se couche bon ça c'est l'éducation qui m'a été incurqué maintenant s'il faut te donner un autre plan si ça peut t'aider je ne te donne pas ça je ne te dis pas ça de bonne guerre c'est-à-dire je te le dis malgré moi nous sommes les bantous par conséquent ou alors à l'occurrence la polygamie autorisée ici mon frère je n'ai jamais dit qu'elle va être polymienne j'aime ma femme j'aime la baisse et tu veux la tomber donc pourquoi de l'autre côté je suis dans les intérêts comment tu comprends pas ça tu ne peux pas travailler mon frère il y a ceux qui doivent travailler et ceux qui doivent manger tu comprends ça il y a ceux qui travaillent et ceux qui mangent le monde est fait comme ça il y a ceux qui creusent tu comprends un peu et ceux qui tiennent les armes l'a dit un feniam non comme feniam l'a dit ce que toi tu me racontes là c'est pas ce que je veux tu dis que tu ne peux pas aimer des choses et son contraire bon la fille soit tu veux la jambe soit tu veux la femme oui mais attend alors il y a quoi je ne peux pas vouloir attend mon frère laisse-moi t'expliquer un truc que tu ne comprends pas tu sais que toi tu ne connais pas ça bon attend je voulais te donner un son j'étais en route oui je peux faire tes dérômes je te dis ceci oui la fille de l'autre côté j'avais beaucoup d'argent par contre j'aime ta belle-sœur cette fille là il suffit juste que j'éloigne ta belle-sœur le petit temps qu'elle sera là je vais rester avec beaucoup d'argent elle va même sûrement comment on s'était dit déjà elle va élever la maison elle va mettre meublé elle va elle va elle va il y a des projets qu'elle vient mettre je puis pour moi c'est ma belle-sœur arrive entre temps tu fais comment elle arrive comment moi je la prends je la parle c'est ma belle-sœur c'est sa maison si elle décide de venir chez elle qui va lui dire si elle décide comme ça elle s'est pour venir chez toi moi je crois que tu as besoin de ma belle autorisation je vais trouver c'est pour cela que je venais vers toi pour qu'on trouve l'astuce tu vois un peu tu peux faire en sorte qu'elle ne revienne pas qu'elle ne revienne pas la maison c'est ce que je disais donc voit parmi les deux parties oui celle qui peut être plus conciliable oui que l'autre et je vais parler de la polygamie bien sûr non tu veux déjà tout gâter tu ne comprends rien du tout tu ne comprends rien je t'ai dit que je ne suis pas là pour parler il faut pas que la vérité se sache parce que d'un côté si la femme avec laquelle je vis c'est ça bon si elle sait ça elle va me faire le chantage ce sera dès qu'on a un problème oh comme tu passes le temps tu vis au dépend d'une benguiste c'est elle qui te ce sera ça ma vie et de l'autre côté si j'ose seulement parler de cette situation à la benguiste mon frère je suis fini donc où je suis là mon frère elle dit que si tu ne l'avais pas dit en un moment mais je ne l'ai donc pas fait tu voyais quelqu'un oui mon frère le vin est tiré il faut le voir j'ai menti il faut continuer dans mon mensonge moi je ne sais même pas quoi t'es dit donc j'ai perdu mon temps en venant vers toi je ne sais pas si tu peux nous regarder disant la vérité c'est une perpétition quelle vérité la vérité est que je m'impôvre donc quelqu'un je prie Dieu tous les jours tu focalises ton avenir au détriment d'une pauvre fille quelle pauvre fille écoute je vais te dire une chose peut-être qu'elle est en train elle va aussi payer sur moi l'argent dans les erreurs qu'elle a eu à poser quelque part ah bon il y a quoi ah bon ok qu'est ce que tu me racontes là donc toi tu veux que je m'impôvre tu veux que je m'impôvre laisse moi ça tu veux que je m'impôvre tu m'impôvre comment mais attends ceux qui ont mon argent à travailler ils font comment tous les jours j'ai dit notre père qui est aux cieux donne moi le bon quotidien et maintenant Dieu a compris ma prière il l'a exaucée et il envoie quelqu'un la manne parce que j'appelle cette fille là la manne qui est en train de venir donc me résoudre tous les problèmes de ma vie me sortir de la pauvreté je veux dire fais quoi tu fais comment pour évoquer le nom de Dieu dans tes plans marqués à dénique là mon frère cesse des questions qui n'ont pas des réponses comment tu fais c'est Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et il a aussi trouvé les oiseaux les oiseaux travaillent les oiseaux travaillent les oiseaux s'aiment ils moissonnent regarde toi arrête moi ça mon frère arrête ça je suis un enfant béni c'est comme ça que Dieu a fait ma vie il a dit je mangerai à la sueur des autres tu as béni dans l'escrocule je mangerai à la sueur des autres monsieur tu as béni dans l'escrocule ça c'est selon toi un escrocule ça c'est selon toi tout compte fait ce que je vais te dire et que moi je suis venu vers toi pour que tu me trouves une solution comme ça tarde à venir tu es bloqué dans ta tête tu n'arrives à rien me dire dis à quelqu'un qui paraît plus conciliant que tu veux être polygames je suis désolé je n'ai jamais tu as le broker tu veux manger là-bas tu veux manger là-bas tu veux manger là-bas je suis désolé dans le plan de ma vie je suis désolé dans le plan de ma vie tu es vraiment un Dieu donné bon je dis que tu es vraiment un Dieu donné dans le plan de ma vie je n'ai jamais dit qu'il serait quelqu'un je dis qu'on devait t'appeler Dieu donné bref mon frère je vais partir tu es vraiment un Dieu donné j'ai dit tu es vraiment un Dieu donné il n'y a pas de problème 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 ce que je m'avais dans te dire aujourd'hui je suis même très comblé que tu saches que la terre donc tu connais même comme ça écoute bien que la terre a les interdit et tu t'amuses comme tu t'amuses la robe j'ai voulu tu me réaccontes ta terre écoute j'ai voulu je crois que la mort plane sur une bombe j'ai dit j'ai voulu que tu m'apportes un conseil mais je trouve que tu es défaillante ce que je m'avais fait je vais écouter ma conscience je vais me révéler ma conscience parce qu'elle est le mieux classique si je suis des parents dans la médiocrité c'est bien tu es défaillant dans la médiocrité n'est ce pas parce que tu es d'abord tu excel d'abord souvent en quoi ? dans le positif dans le positif regarde moi oui pardon je m'en vais mais je te dis je te mets en garde je parais même que ça me tourne même par là je n'ai rien j'allais même te demander l'argent pour prendre le taxi mais je te dis c'est une mise en garde écoute bien je dis donc écoute bien les yeux dans les yeux quand viendra ce moment là tu as vraiment la vérité je dis quand viendra ce moment là n'est ce pas où je vais jouir donc des prébentes de toutes ces entreprises là que je suis en train de mener aujourd'hui tu comprends un peu ne viens pas vers moi tu as compris il faudra me laisser où je suis je m'en vais de cela viens nous faire quoi viens nous faire quoi viens nous faire quoi vas-y reste là tu m'énerves même dis donc tu en es gros dis donc on va aller avec ça je t'envoie 2000 la super loutard sur ton problème là vraiment de Dieu un jeune gars un jeune homme il ne veut pas travailler il ne veut rien faire voilà le genre de vie qui veut mener ok vas-y on verra quand on vous parle vous dites que vous gérer vous avez la maîtrise on verra je vais voir ça ça va bien ça ne va pas on ne va pas c'est quoi ça va au cours mon amour c'est difficile c'est dur dur je te jure le voisin là qui devait venir laisser l'agent je n'ai rien mangé comment ça c'est que c'est françois comment ça et toi tu fais la lessive tu manques de force tu le vois à la fin tu ne devrais pas faire ça dans tous les cas moi même je vais descendre là bas tout de suite là c'est quelle façon ça c'est le mépris autant je lui ai dit en partant ce matin je les crois et je lui ai dit qu'il passe à la maison te donner l'argent mon amour tu vois même tout ce temps que moi j'ai passé dehors je n'ai rien mangé rien du tout il va le faire amen je te dis j'ai eu à faire un tour chez tonton etienne rien je suis même allé chez tantine annette rien toujours donc ce sont des promesses on me demande seulement de revenir et salaire ne sont pas encore là et tout moi je ne comprends rien même un verre d'eau on m'a pas servi bon et par la même occasion j'ai aussi profité de me rendre là comme je te disais que tonton georges là m'avait demandé de passer oui rencontrer le prêtre parce que je lui avais dit dernièrement que tout va mal donc j'étais voir le prêtre là tout à l'heure mais on ne sait pas ce que les prêtres disent souvent aux gens là aussi c'est comme s'ils veulent séparer les couples parfois moi je ne comprends pas comment ça les hommes de dieu est-ce qu'ils sont là pour séparer les couples d'abord là bas là il dit que mes problèmes sont très graves il m'a d'abord donné une pénitence là bas j'ai fait tout un rosaire il te dit à genoux à genoux mon amour il faut que les choses changent dans tous les cas il a donc dit ceci le prêtre a dit il m'a donné 3,9 à faire et les 3,9 là c'est pas ça le problème 3,9 c'est un détail mais le plus gros problème ici c'est la condition qui me met derrière mon amour tu ne sais pas tu sais ce qu'il me dit il me demande d'abord si je suis marié je lui dis oui je vis avec une femme il me dit vivre avec une femme ce n'est pas ça qu'il me demande est ce que je suis marié à cette femme je dis mais la famille de la femme me connaît il me dit mon fils tu ne réponds pas à ma question est ce que cette femme là tu l'as déjà amené devant monsieur le maire vous êtes marié au bien l'église reconnaît que c'est ta femme je dis pas encore mon père il dit tu n'es donc pas marié tu n'as pas de femme donc la neuvene que tu as débuté oui il me dit donc que la pénitence que tu as débuté dans les neuvenes qu'il a eu à me donner que je dois les faire mais je dois les faire loin de toi c'est la même question c'est la même question je ne comprends pas je ne comprends pas je te dis comment je lui ai dit comment les gens sont comme ça est ce que c'est normal que lui vienne séparer deux êtres que tu es unis il me dit non nous ne sommes pas encore unis que je ne parle plus jamais ainsi sinon ma prière pourra même passer pour un péché aux yeux de dieu dans tous les cas il a donc dit cela et moi chemin faisant j'ai essayé de cogiter tu vois que la maison c'est l'homme beaucoup plus c'est l'homme qui est le chef de la maison si maintenant j'ai droit m'asseoir et prier tu vois un peu je lui avais dans une proposition à te faire comme la maison familiale là-bas ta chambre est quand même là-bas tu vois un peu tu vas d'abord aller comme il a dit 3,20 ça veut dire 27 jours tu vas d'abord aller là-bas oui 27 jours pendant les 27 jours là oui moi je quitte la maison oui mais est ce qu'il y a ce que c'était pour les mêmes j'ai quitté la maison pour aller passer ouais mon homme est ce que c'est alors moi c'est moi le problème je comprends quoi attend à rien de moi satan je n'aime pas ça attend où tu assises là tu vas contribuer à mon bonheur non mais tu fais ça tu fais exactement là comme le diable avait fait à jésus-christ au désert comment moi je te parle de quelque chose je te dis que voilà on m'a dit ceci on a dit c'est pour notre bien non c'est pas pour ça je suis avec toi je compatis non ce n'est pas bon je te comprends concentré tout seul j'ai compris mais je dis une chose s'il te plaît ne viens pas mettre le sable dans la recherche de mon bonheur là de notre bonheur même d'où vient-il que toi tu viens à t'opposer là maintenant on m'a dit et je crois qu'il est de bon temps que toi et moi nous puissions nous asseoir et nous dire voilà on le fait attend bon je vais le revoir après les trois nevennes là ce qui est fait fait il a décidé j'ai commencé à temps donc moi ce que j'ai commencé à l'église là il fait ça pour rien 4 chapelet tout un rosaire donc et tu viens comme ça là tu mais tu réduis ça à rien non je suis désolé mais que tu finis de faire ce que tu fais là je vais prendre l'argent de courant là je te remets tu vas d'abord je suis papa là-bas même tu peux encore manger à ta faim parce que toi tu sais actuellement comment tout est difficile donc c'est ça que je voulais te dire tu finis ta lessive là tu entres tu viens et puis maintenant tu t'en vas c'est quoi le souci si c'est la solution je ne veux pas m'opposer je veux notre bonheur je veux notre réussite c'est le passé qui peut nous mettre dans les problèmes je termine ma lessive mon chocolat noir oui mon amour moi je suis là et toi tu te tu te lèves pour aller faire le bon tu avais pourtant dit que le seul sport que tu allais pratiquer ici pendant ma présence c'est seulement sur moi c'est quoi mon amour mais je fais dans la question que tu n'es pas fier que je sois là non à présent c'est quoi on ne dit pas ça en fait je fais ça aussi juste pour ne pas perdre la forme non tu sais que le muscle plus on le travaille plus il perd du volume non le travail plus il perd du volume mais tu vas le travail sur moi je sais pas pourquoi tu as besoin d'aller faire encore des pommes alors que tu as fait des pommes encore sur moi mon amour ne sois pas jalouse il s'agit juste du sport d'accord c'est juste le sport j'en ai juste pour trois semaines j'ai déjà fait trois jours je vois il me reste 18 jours bon tu vas profiter à fond chaque minute chaque seconde chaque tu dois profiter parce que ça va pas mettre ça va pas durer tu es belle j'aime plus belle que celui de photo et j'aime bien comment elle est la beauté fait pas mon dieu et ne le mercierai jamais assez dieu pour cela et même fait des je vais élever des messes d'action de grâce à son honneur par rapport à toi c'est ça de t'avoir mise sur ma route c'est ce que je suis trop grand par rapport aux opérations tu es belle tu as tout ça tout ce dont j'ai rêvé d'une femme je voulais qu'on parle tu vois que je suis arrivée là demain tu sais quand même parler j'ai d'abord un souci oui les moustiques c'est bien il n'y a pas de clé il n'y a rien je n'ai plus aucune disposition que je sois à l'aise comment j'allais prendre les dispositions je t'avais pourtant dit qu'il fallait qu'on prenne des appartements mais vous restez là-bas toi tu quittais tu venais me retrouver mon amour je t'avais parlé de cette histoire tu as dit non tu as prévu qu'on se voit ici oui mais j'ai maintenant vraiment mais c'est avec raison dis-moi un peu avec les pluies je veux sortir je peux rien faire depuis que je suis là parce qu'il pleut chaque jour mon amour ce que tu ignores ce que tu ignores véritablement est quoi ou alors tu sembles oublié et que c'est toi même qui n'avait pas voulu qu'on puisse faire quoi que ce soit rappel toi quand tu étais là bas je te dis quoi j'étais dit tiens voilà chérie je fais le dévi des choses maintenant à la maison et puis tu m'envoies de l'argent et une fois j'arrange les choses j'ai même dit même les toilettes je te disais qu'il fait que les toilettes soit à terre je fais qu'on met le plafond un peu partout tu vois on est là à la maison c'est parce qu'il ya même un enfant du voisin la femme du voisin là s'il se met à pleurer là tout à l'heure c'est la fin du temps tu vois la maison n'a pas de plafond un peu partout tu voulais que je fasse quoi c'est pour moi est ce que tu allais j'allais envoyer l'argent sans être sur le terrain pour me rassurer que c'est effectivement ce dont tu m'avais pas tu ne me fais pas confiance je te fais confiance mais il faudrait que je sois aussi là pour que tout se passe comme moi je veux comme je le désire en tout cas il n'y a pas le problème tu es déjà là vu que tu es donc déjà là on va faire les choses de la plus belle manière on va on va on va on va le faire ensemble il n'y a pas de souci et déjà aussi les travaux comment parler des travaux et oui je veux que l'on lance ça le plus tôt possible et donc je même dans une semaine on ira retirer l'argent je veux je t'ai dit je veux qu'on annule la toiture on ira retirer l'argent en même temps dans une semaine super ça nous permettra donc on annule la voiture on fait une dalle et on continue à lever un peu plus haut je veux qu'il y ait des appartements en haut là genre tu peux rester ici en bas ouais en attendant que tu viennes me rejoindre tu peux rester là pour le suivi et qu'on attend on n'ira pas ensemble cette fois ci mais non chérie tu te dis tes papiers sont pas encore prêts à tous les cas il n'y a pas de problème mon amour ce que je vais faire donc j'ai compris tes papiers sont pas encore prêts donc il va falloir que tu restes là pour vérifier nos biens je veux contrôler les travaux et tout oui je veux qu'on mette une clôture en fait je veux qu'on fasse tout ce qu'il faut faire tout ce qui manque il faudrait qu'on le fasse avant que je ne pâte vraiment je veux que tu me prennes des techniciens vraiment efficace non 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 c'est ça les gens qui vont travailler si possible ils vont travailler nuit il faut que tu ailles donc la femme à la peau de miel n'y a pas de soucis mon amour tout ça sera fait tu comprends que tout ça sera fait dans tous les cas donc voilà que dieu nous accompagne dans ce projet là j'aurais aimé que quand on va retirer l'argent tu me dis ce que ta mère ton père ce qu'ils aiment en fait je veux qu'on aille faire un tour oui je t'ai dit je t'ai dit qu'on ne peut pas aller comme ça immédiatement tu vois chez nous les banques tout ça prend un peu du temps quand tu es arrivé là ce qu'on va faire même dans deux semaines tu vois on ira voir les parents pour le moment il faudrait pas parce que c'est comme toi même tu dis tu voulais pas peut-être envoyer l'argent comme ça mais j'ai aussi voulu que tu sois d'abord là pour être confirmé que tu es véritablement venu et que voilà notre relation se déroule bien donc je suis voilà déjà trois jours là je me sens je me sens bien je me plains pas sur petit soir surtout surtout tu vois moi j'avais demandé à ce qu'on est une domestique toi tu m'as dit quoi tu m'as dit non toi même tu vas me faire les banques et toi et toi même tu les faits je veux pas la conférence donc ça me fait ça me fait vraiment je ne veux pas que tu regardes une autre femme non t'inquiète je ne ferai pas je ne ferai pas d'accord il y a quelque chose que je n'arrive pas à comment se fait-il qu'un homme de ton âge soit toujours célibatien ah chérie tu m'avais posé cette question là même étant de l'autre côté et la vérité est que j'avais perdu quoi l'amour tu vois un peu les femmes ont tellement déçu tu vois tu sors une femme et ça va sortir ton amie tu sors une femme elle dit que parce que tu es pauvre on ne peut plus être avec toi j'ai connu les hauts et les bas sentimentalement je veux dire sentimentalement parlant j'ai connu les hauts et les bas mais tout compte fait aujourd'hui mon amour qu'est ce que je vais te dire la beauté relative c'est adorable je me sens flatté merci beaucoup donc dans tous les cas je sais que j'ai retrouvé beau à l'amour avec toi tu comprends donc je ne me plains pas tout va bien donc je suis bien ça me fait plaisir tu l'entends ouais je t'apporte du bonheur je t'apporte de la joie je t'apporte du sourire on va faire comme on dit souvent ils vécurent heureux hein ils vécurent heureux et vécurent très longtemps et moururent très vieux donc nous allons mourir étendu d'accord mon petit trésor mon miel je vais essayer de rester avec toi qu'on voyait comment quelqu'un va venir nous mettre les mots c'est ça fait là vraiment c'est important d'accord bon à tout à l'heure et mon dieu merci oh là mon amour baby m'en vais donc déjà comme je te disais tu t'en vas où je t'ai dit que je partais voir papa non papa a demandé à m'envoi de toute urgence attend je t'ai dit que je devais t'accompagner baby c'est pas de cette façon là que tu vas entrer dans la famille tu comprends un peu c'est pas de cette façon je dois d'abord fait quoi leur dire que tu es même d'abord déjà là c'est vrai que je leur ai parlé téléphoniquement mais je vais les rassurer sur place et tu sais les problèmes j'aurais vraiment aimé à m'envoi j'ai passé le temps il faudrait que le petit temps qu'on a là qu'on puisse bien se connaître d'accord dans deux semaines comme je te dis ça veut dire dans 11 jours là on ira les voir pourquoi dans deux semaines c'est quoi tu dis mon amour c'est comme ça nous sommes en afrique c'est pas comme chez vous les choses ici ne se passe pas aussi facilement comme chez vous d'accord donc ce que je vais faire là c'est quoi c'est que je fais la part de toute urgence parce que le chef a convoqué une assise tu vois donc si l'assise aussi la réunion finit tôt je rentre dans le cas contraire je reviens demain très tôt d'accord attends non je vais dormir seul comment est-ce que je devrais pas voir que les gens ton entourage tout le monde sait que je suis une belle guise des gens peuvent profiter de ton absence pour venir me faire du mal je suis le glissier c'est ce que tu n'as jamais rien ça voudrait dire personne ne s'approche de ma demeure on sait qui je suis c'est quelqu'un de danger sans penser que si tu n'es pas là vraiment je vais aller dormir dans un nom c'est plutôt là bas que tu seras pas en sécurité écoute tu restes tranquille c'est ton nom qui t'a parlé ce que tu vas faire tout simplement c'est resté là tu as bien fermé tu verrouilles bien les portes et tout tu restes à la maison moi je ne peux pas dormir si seul il n'y a pas de soucis s'il y a quelqu'un qu'en lui n'hésite pas à rappeler d'accord je m'appelle ok ça va donc je m'en vais comme ça de ce pas mais c'est comme je peux toujours entrer si je ne rentre pas aussi je vais te faire ça d'accord bon mon amour à tout à l'heure ou alors à demain chéri chéri mon bébé ça va bien ça va bien tu m'embrasse si tu as assise simplement c'est quoi tu es à quoi de donc fait mal à vous sans même vos chaises c'est quoi tu es à quoi quoi et quoi parce que je dors ouais avec ton bon lit la créa à la maison et si elle fait à la laisse mon amour. Il reste juste quelques jours. C'est vrai qu'on n'a même pas la première semaine comme ça, mais ça va vite finir, d'accord? Dis-moi aussi que c'est parce que tu as mal oublié que tu ne repasses pas tes vêtements. C'est quoi ça? La chèvre va mâcher ça. Oui, chérie, toi aussi. Je ne repasse pas tes vêtements. Tu peux me dire que tu ne te balades pas ici? Eh, chérie, toi aussi. Le temps a passé, j'ai remolagé là. Tu m'as confisqué là. Tu penses qu'on me regarde encore là-dedans? Regarde alors. Et passons mes vêtements. En fait, mon amour, j'ai pensé à toi. Tu me manques tellement, tu vois. Tu me manques, je te dis sincèrement. Oui. Comment alors la prière, ça avance? Oui, ça avance. Je m'efforce. C'est pas difficile. C'est pas, comment dire, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu vois, que pour quelqu'un comme moi qui a tous ses kilos, tous ses muscles et tout, il se doit de les nourrir. Et qu'on me demande de manger après 18 heures, j'ai dit, moi, je crois mon cas à la fin, je vais me le faire peut-être même à 60 kilos. Tu te dis? Tu manges après 18 heures. Après 18 heures. Mais attends, tu te moques même l'équipe finalement, elle est groupe ainsi. Attends, mais. Tu n'as même pas de changement, regarde. Attends. Mais attends, je ne maigris même pas. Attends, attends, tu me dis moi. Quand on dit le jeune, je vais jouer avec. Si elle devait jouer avec, je ne devais pas te laisser partie. J'allais être là avec toi. Elle m'a dit que tu es un enfant. C'est pas facile. Tu vois, ça me fait même transpirer. Je me dis que c'est l'esprit démoniaque qui sort comme ça de mon corps. Avec Dieu non. Donc avec Dieu la solution. On a toujours la solution. Avec Dieu, tu ne peux pas dire que tu pries en train. Donc il y a toujours quelque chose qui nous attendra. Oui, oui, c'est vrai. Je sais qu'il y aura une récompense derrière. Donc dans tous les cas, je passais par ici pour venir quand même passer du temps avec toi. Bon, ce que je vais t'annoncer, c'est que voilà, c'est vrai. Je n'ai pas vu papa, il est là. Ils sont là. Tu as une récompense. On part. Et qu'ils n'ont parti, comment déjà. Tu vas me gâter le jeune. Tu es. Non, je suis juste venu pour, voilà, qu'on passe du temps ensemble. Et puis voilà, tu vois, passe du temps ensemble, je vais rentrer. D'accord? Il va bien? Oui, il se porte bien à lui. Avec lui, tu sais qu'il est toujours là. Bon, quand il nous voit comme ça, il voit ses enfants, tout le monde est là à jouer, il va s'utiliser. Après, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Mon amour, j'espère au moins que les petites caresses comme ça aussi, elles ne sont pas interdites. C'est ce que vous avez dit là, tu t'envoies, à la moment où on le fait, c'est ce qu'il y a là. Non, il n'y a pas de problème. Ce que tu vas faire, mon amour, toi, à la même occasion, tu vas, tu vas aller charger mon téléphone. D'accord? Tu le mets en charge là parce que, je ne sais pas, j'ai oublié mon chargeur. Si tu es un chargé, tu es un chargé là. Pardon, charge moi ça. Tu te branques? Tu me charges ça comme ça, ils vont aussi profiter de saluer les parents. D'accord, mon amour, tout à l'heure. Tout à l'heure mon amour. Message. Quoi? Quoi? Chérie, j'essaie de te rejoindre depuis et ton numéro ne passe pas. Les agents soldats sont passés. Donc, moi je suis ici. J'ai laissé Rom se concentrer. Pour s'envergne, Pour qu'un monsieur a une femme à la maison. Rom ou Trom? Rom ou Trom? D'accord. C'est moi la fin. C'est le téléphone. Rom ou Trom? Rom ou Trom? Moi je viens et j'attends. Je sais que monsieur est en train de faire une nouvelle. Rom ou Trom? Rom a mis une femme à la maison? En tout cas, j'essaie de se calmer. On va aller jouer à ce jeu. Très bien. Mon amour. Bébé. Oui? Oui? Viens, reviens avec le téléphone. Avec un coup de fil important là à passer. J'espère que ça a quand même pu charger. 10%. Ah ah! Depuis là, ton chargeur est comment? Ah! Hum? Ton petit bébé. C'est comment? Pourquoi tu es énervé? Hum? C'est quoi? Ça va. C'est là-bas. C'est là-bas. Les enfants là. Ok. Tu n'es pas fière de me voir? Oui. Ce n'est pas avec toi. Ce sont les enfants là qui m'ont énervé. Assez-toi ici. Assez-toi là. Non, ça va. Reste ici. C'est quoi le souci? Ça va. Non, je reste ici. Non, ça va. Tu dis que le dos me fait un peu mal. Ça va. Et c'est en restant debout que le dos va arrêter de faire mal. Quand j'étais d'abord couché là, ça va. Dans tous les cas, mon amour, je voulais juste te dire, tiens, voilà, je vais repasser ici prochainement, tu vois. Voilà, je te fais même dire les bisous. Tu as posé à toi qui te posé à papa? Papa, papa n'est pas là. Tu m'as dit, il est allé voir qu'il est là. C'est ce que tes frères m'ont dit. Non, 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 tes frères m'ont dit qu'il n'est pas encore là. Tu lui diras que j'étais de passage, tu comprends un peu. Donc, dans tous les cas, on se voit alors. Je vais à la maison, je vais t'appeler dès que j'arrive là-bas. Tu vas continuer de prier. Tu lis Exode, tu lis Lévitique, tu lis Détérunaut, tous les livres de la Bible. Il y a eu la 9e de Sainte Thérite à qui elle tournera les effets de papa. Elle avait fait ça. Oui, même la 9e de Sainte Thérite. Ça va nous aider, elle avait fait ça. Même Sainte expédie, même pour les causes urgentes. Tu vois un peu? Ah, ok. Oui, tu fais ça. Non, non, ça va, comment c'est ça ce soir? D'accord, mon amour. Il faut voir comment j'appuie la prière. Attends, je vais donc partir, on va se voir bientôt. D'accord? D'accord. Pour plaisir, on fera des bêtises. Non, je suis sage. Non, pas de bêtises. Je suis sage. D'accord, mon amour. T'accompagne quand même? Ah, non, 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 ça va, c'est pas grave. Ça va. Eh, qui est? C'est moi la folle. En tout cas, on va jouer à ce jeu, à sourire le chat. De toutes façons, comme tu parles, je suis derrière toi. Vas-y. Eh. Moi, je suis ici. Je suis ici. Je me conseille. C'est que Monsieur est en train de faire une veine pour notre ouverture. Il a pris une femme. Il met à la maison. De toutes façons, j'arrive. Je vais suivre. Ah! Heu! Huah! La chérie de quelqu'un! Tu es rentré? Oui, je suis rentré. Mais, tu... Attends, pourquoi je vais entraitable? tu m'as répondu que si jamais tu venais en revivre ce sera dingue non chéri voilà en fait je suis arrivé à la chefferie on arrive là-bas les débats commencent et à un moment donné les gens se sont séparés en queue de poisson mais c'était vraiment des problèmes et machettes sortait même là-bas heureusement qu'il y avait deux gendarmes là ils ont dû s'interprousser c'est quoi ce problème les gens veulent se découper c'est quoi le souci je t'ai dit que ce sont des histoires de terrain tu oublies les africains je t'ai toujours dit qu'ici en afrique on ne joue pas avec le terrain mais attends un peu qu'est ce que tu es venu faire ici quand je m'étais tout à l'heure tu m'as dit quoi que tu avais peur non je dois m'y habituer je vais pas caler quand même à l'intérieur tu es venu séduire les gens ici non quand même toi aussi tu sais que je regarde donc je prends de l'air je vois des gens passer l'histoire de m'adapter au climat en tout cas il n'y a pas de souci moi je suis là tout le monde t'a salué papa maman voilà toute la famille et ils disent qu'ils ont hâte de te voir tu tombes à pic la c'est là c'est mon frère c'est mon frère lui c'est christ voilà et elle c'est c'est bon c'est un c'est un ami d'enfance un grand ami j'aime souvent l'appeler mon frère d'une autre mère voilà voilà en fait quoi comme je te disais qu'elle devait arriver au pays la blonde on est là maintenant oui la femme de ma vie mon frère et la femme de ta dire oui la femme de ma vie mon frère tu as un doute donc c'est elle que tu aimes déjà là ça veut dire quoi c'est elle que j'aime j'ai posé le dit pas ça elle ne sait pas non toi tu poses des questions bizarres le français est difficile c'est difficile à manipuler oui c'est le français puisque quand on te disait d'aller à l'école toi tu es seulement allé à la ça à sm au lieu de faire l'école tu étais là seulement pour clouer les planches c'est ma blanche là c'est ma chérie là pas la nouvelle c'est vrai oui comme je te disais qu'on ira chercher l'argent attend la banque a appelé mais lève toi mon amour c'est bonne nouvelle donc on va à la banque demain bon amour on va prendre l'argent demain c'est bon et ça paie même on lance tout ça après demain quoi donc vraiment c'est quoi non non il est fier donc les travaux tout ça va commencer on va tout casser mon amour donc demain soit tu fais venir les techniciens et commence le travail oui tout à fait oh la la mon dieu mon dieu ok wa wa le fruit de la prière ouais mon dieu vraiment mon amour je suis tellement fier je suis tellement fier est-ce qu'elle savait qu'un jour tout ceci pour vous pouvez arriver nous voici enfin ensemble mon frère oui alors quoi des meufs je suis de ton côté je suis là ah bientôt là non 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 demain j'aurai beaucoup d'argent donc ma femme l'argent de ma femme c'est mon argent donc demain on va profiter après avoir remis le dessous de l'essai et tout on se fait une virée quelque part avec mon amour l'amour est mou et doux mon bébé j'ai trop d'amour pour toi enfin je t'aime comme je ne sais pas tu comprends pas tu es doux pour moi mon amour je t'avais dit non quand on sera ensemble pour la vie et voilà nous sommes ensemble pour la vie non voilà je suis belle c'est quoi ça c'est quoi ça Rob je m'adresse à toi c'est quoi ça elle c'est qui tu fais quoi ici je ne fais pas quoi ici je suis venue ici faire la prière avec toi faire la neven avec toi faire le tridoum avec toi je suis venue ici pour ça c'est qui ça t'enblie le jeune j'ai dit qui je suis moi je lui dis qui je suis t'enblie le jeune attends comment tu viens ici comme tu viens là est-ce que tu devais arriver ici nous allons gêner Rob nous allons décanter la situation d'aujourd'hui madame s'il vous plaît je peux savoir qui vous êtes merci beaucoup madame je m'excuse d'abord moi je suis sa femme s'il ne vous a pas dit je suis sa femme pardon ah oui je suis sa femme Rob explique qui je suis et tu profite de cette occasion pour me dire qui elle est tu es mariée c'est pas possible je suis pas encore mariée Rob pardon attends comment cette dame dit qu'elle est ta femme attends tu dis quoi quoi mais tu dis quoi c'est quoi ce n'est pas mariée Rob Rob nous ne sommes pas mariés et toutes ces années passent avec toi on a pris ça comment qu'est-ce que tu fais d'abord ici je ne sais pas pourquoi je suis chez moi c'est pas de la malchance c'est la bonne chance c'est la bonne chance tu m'as demandé de faire une cause difficile tu m'as demandé de faire une cause une jeune je suis venu faire une cause rapide prions Dieu va nous décanter la situation merci Seigneur Rob de qui tu t'es moqué ? tu t'es moqué de qui ? madame s'il vous plaît attendez attendez mon instant je ne comprends pas vous pouvez un peu m'exercer je t'en veux dire quoi ? le passé va passer 21 jours au village parce que monsieur veut rester jeûné et ces 21 jours c'était pour mieux d'enjailler excusez-moi vraiment madame je ne savais pas je n'ai jamais su que ce monsieur avait une femme de sa vie il m'a toujours dit qu'il était célibataire nous avons engagé une relation j'ai pris le temps de me renseigner il m'a dit non je vis seule je ne suis pas j'ai connu des relations très compliquées les femmes ont abusé de moi donc j'ai commencé avec lui pendant que j'étais de l'autre beauté je ne savais pas que c'est comme ça que vous êtes madame je suis une femme compliquée je ne peux pas venir monsieur s'il vous plaît excusez-moi je n'ai jamais fait ça volontairement calmez-vous s'il vous plaît vous venez arracher non 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 monsieur qui es-tu l'élément ? qui es-tu l'élément Rob ? qui es-tu ? et toi alors comme ça tu voulais m'escroquie tu voulais finir de manger mon argent il fallait que moi je vienne investir chez toi c'est ça en disant que le seigneur est merveilleux c'est ça il sait que j'ai travaillé cet argent avec la soeur de mon fond et non avec la soeur de je ne sais quoi comme les autres le font vous voyez est-ce gros de ton espèce Rob 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 ton amour qui es-tu l'élément Rob ? qui es-tu ? tu es fier de toi qui es-tu ? tu es fier de toi hein entre sur toi mec comment tu es bête Rob hein entre sur toi tu es bête vraiment je suis il te juge que tu es bête là je ne te roule pas Nevel dans lui elle est fatiguée dans ta chambre je n'ai pas de problème avec elle c'est Rob le sorcier il me parlait de Nevel pourtant c'est un sorcier elle est un sorcier il me parlait de Nevel non il me dit il me dégage ici le temps que je me concentre ici Rob qui es-tu l'élément ? tu n'as pas de corps Rob toi tu n'as pas de corps tu faisais qu'elle ne veine tu faisais qu'elle ne veine tu faisais qu'elle ne veine je vais devoir partir chérie tu t'en vas Rob vraiment tu ne mérites bien pas d'avoir une femme à ta vie même cette femme tu ne l'avoue pas regarde toi Rob regarde toi regarde toi tu n'as pas l'âge d'avoir honte Rob regarde toi tous ces années passées avec toi Rob je m'adresse à toi tous ces années passées avec toi Rob tu sais me perdre le temps chaque jour tu m'en nourris d'espoir chaque jour tu me dis merveille ça va aller merveille ça va aller merveille capille laisse-moi tranquille tu n'as rien à dire Rob regarde ce que tu viens de faire regarde ce que tu viens de faire regarde tu n'as rien à dire regarde tu n'as rien à dire le signe te punira très mal tu ne mérites rien Rob tu ne mérites rien donc si je comprends bien tous ces faits d'un jour des efforts quels gens d'efforts quels gens d'efforts est-ce qu'il y a une femme est-ce qu'il y a une femme on va vivre de quoi vivre de quoi comme un homme je ne t'ai jamais demandé de décrocher la lune je ne t'ai jamais demandé de me donner robe au-delà de toi tu ne peux pas m'humilier à ce point Rob qu'est-ce que ma famille va penser de moi qu'est-ce qu'elle va penser de toi est-ce que ta famille était ici pourquoi tu ne peux pas plus qu'elle là-bas tu n'as rien à dire Rob tu n'as rien à dire ta famille saura que ton gars est goulou tu peux aller chez toi quand tu peux aller chez toi c'est ton ami où est-ce que tu veux localiser tout ça demande lui tu comprends franchement je n'en ai pas parlé franchement où comptez-tu y arriver je ne peux pas savoir je crois qu'une voix je n'ai même un oiseau de mauvais oeil parce que c'est ta présence ici qui a même tu n'en as rien à voir je n'en as rien à voir assume toi tu as fait comment tu es laissé là-bas tu fais comment pour te retrouver ici tu fais comment ah bon tu es laissé chez vous là-bas on ne venait pas te dire au revoir tu penses que le Seigneur quand je me parlais que nous payons le Seigneur tu penses que le Seigneur ne me guide pas tu penses que le Seigneur m'a éclairé tu as fait comment pour arriver ici éclairé comment je parlais qui a dit qu'il y avait une femme ici quand je parlais quand je parlais calme toi quand je parlais je parlais tu m'as dit qu'il maîtrise tu auras ça toute ta vie dans ta conscience tu m'as moutu et je ne vais jamais te pardonner tu ne trouveras plus jamais le bonheur moi j'étais supporté nous passons des jours ici à femme et robe moi j'ai marché je prends avec du sucre donc si je comprends bien tout ce qui se trouve à l'intérieur tu vas dire je suis allé voir Chris il m'a fait un prêt d'argent je suis allé voir tel donc c'est l'argent c'est le moyen de cette dame robe n'as-tu pas honte n'as-tu regardes-toi robe tous ces groupes là c'est ce que je vais faire la robe je vais récupérer ce qui m'appartient et ce qui m'appartient dans cette maison c'est mon acte de décence qui me représente alors tu vas rester fait ta vie ou c'est des gigolons ou c'est de quoi va prendre ton acte va prendre ton acte tu pars prends ton acte tu pars t'es mon fou il y a quoi vraiment tu ne vaux pas la peine sincèrement face à un cas comme celui-ci j'attendais même que tu parles même peut-être calmer ma benguisse tu es là dis donc arrête-moi ça arrête-moi ça quelle preuve c'est-tu qu'elle part je ne vais pas mourir je vais chercher une autre toi tu as dit que tu es un grand maître tu maîtrises oui vas-y prends ce qu'il y a toi et avant de partir je vais te dire si tu me croises dans la rue Rob ni vieux ni connue fais très attention Rob fais très très attention la foudre de Dieu n'est pas loin de toi vas-y tu as détruit mon bonheur pars j'écoute toi j'écoute toi pardon quelle part ouais partez même ensemble partez ouais vas-y vas-y même avec elle vas-y dégagez dégagez de chez moi là c'est quoi même c'est quoi regarde comment tu me fais passer à côté du bonheur c'est quoi ça même à la fin c'est quelle vie ça même très bien oh je t'ai eu Sous-titrage ST' 501